... La Confédération des Juniors Entreprises Marocaines est l'association qui chapote le mouvement des Juniors Entreprises au niveau national au pays maroc. Le but étant de structurer le mouvement des Juniors Entreprises, de développer et de bien sûr former les leaders de demain. Nous nous caractérisons également par un mouvement qui promeut l'entrepreneuriat chez les jeunes aussi. Donc en ce qui concerne les projets de la Confédération pour cette année, alors déjà je citerai la nouveauté. Nous nous divisons cette année en deux entités qui sont le Conseil d'administration de la Confédération et le Bureau exécutif de la Confédération. Donc moi je préside le Bureau exécutif et Amar Ben Moussa préside le Conseil d'administration. Donc pour les projets de cette année, nous avons tout d'abord un projet d'intégration de nouvelles Juniors Entreprises, notamment les Juniors Entreprises nationales. Et nous visons bien évidemment l'intégration de huit nouvelles entités au niveau du Maroc, mais aussi à l'échelle continentale pour le continent africain. Nous allons réaliser une caravane d'intégration africaine pour déployer le mouvement des Juniors Entreprises au niveau continental. Ça c'est ce qui concerne l'intégration. Maintenant au niveau du volet formation, comme chaque année nous visons à monter en compétence nos Juniors Entreprises et à développer la qualité de leur travail. Et bien évidemment nous organisons chaque année le Séminaire national des Affaires Juridiques, Administratives et Financières. Cette année, la troisième édition a été organisée le 27 avril 2019 et s'est tenue au niveau de l'école le NCG Casablanca. C'était une journée riche en formation, mais également avec une conférence qui traitait du thème de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc nous continuons bien sûr à toujours développer plus de formations pour le mouvement et bien sûr nous organiserons davantage d'événements dans ce sens. En ce qui concerne bien évidemment un autre volet qui est celui de l'audit. Chaque année nous organisons la caravane d'audit et qualité qui vise à contrôler, mais aussi à accompagner les Juniors Entreprises dans leur travail tout au long de l'année. Et cette année nous organiserons bien sûr la troisième édition de cette caravane, toujours bien sûr pour vérifier, contrôler et accompagner nos Juniors. Et un autre projet que je citerai, nous avons une équipe de la Confédération qui travaille pour le projet de conception d'une maison énergivore, plutôt une maison peu consommatrice d'énergie et qui ne travaille qu'à l'énergie solaire pour une maison à l'horizon 2050. Et ceci bien évidemment dans le cadre de la compétition internationale du solar décathlon africain. Donc notre équipe est constituée de plusieurs membres de Juniors Entreprises marocaines et la finale sera organisée en septembre prochain. Donc aujourd'hui nous étions rassemblés ici à Casablanca pour notamment la conférence de presse de la Confédération des Juniors Entreprises et plus précisément du conseil d'administration de la CGEM. Le but étant déjà d'introduire cette nouvelle entité au sein de la Confédération et de parler, on va dire, de son rôle, de son plan d'action et de ses stratégies pour les prochaines années. Donc le but étant bien évidemment de toujours structurer au maximum le mouvement des Juniors Entreprises au Maroc, d'implémenter un système de qualité au niveau national et de toujours travailler sur des stratégies plutôt long-termistes, que ce soit opérationnel, stratégique et bien sûr toujours dans le cadre d'une stratégie qualité pour le mouvement. Donc aujourd'hui nous étions rassemblés moi-même et les administrateurs du conseil ainsi que le président M. Amal Ben Moussa pour parler notamment de notre plan d'action pour les prochaines années. Aujourd'hui on se rassemble pour la première conférence de presse exclusive du conseil d'administration de la Confédération des Juniors Entreprises Marocaines. L'idée c'est de partager ensemble la vision du conseil d'administration pour le mouvement Juniors Entreprises, le programme quinquennal 2019-2023. L'idée c'est de partager les grandes lignes stratégiques du mouvement que le conseil d'administration a mis en place, principalement d'une stratégie fondamentale pour mettre en place les fondements du mouvement, une stratégie opérationnelle pour concrétiser et consolider le travail du bureau exécutif de la Confédération et finalement une stratégie d'ouverture, que ce soit à l'échelle de l'écosystème, échelle nationale, et aussi une échelle internationale concrétisée par le projet de caravane africain des Juniors Entreprises. L'idée c'est vraiment de puiser le leadership du Juniors Entrepreneur Marocain à l'échelle marocco-africain. Ça d'une part est la référence, je vais dire, technique du point de vue Juniors Entrepreneur à l'échelle internationale en termes de maturité, en termes de professionnalisme et en termes de résultats. Effectivement les résultats sont là. Aujourd'hui nous comptons une panoplie de Juniors Entrepreneurs qui dépassent les 600 Juniors Entrepreneurs qui sont activement, je vais dire, précurseurs dans la scène entrepreneuriale. On est en contact avec des entreprises, des administrations, des associations pour réaliser et des projets et des missions auprès de ces collaborateurs avec un objectif de vocation, je vais dire, plus que pédagogique, une vocation de concrétisation du savoir. Et pour se préparer à cette insertion professionnelle qu'on a beau à dire, cette insertion professionnelle se concrétise en effet et se concrétise à travers des actions menées par la Juniors Entrepreneur. Et je parle principalement du learning by doing. Ce n'est pas des actions théoriques, c'est plus de la pratique. En fait, c'est le mot qui résume, c'est du learning by doing. C'est en fréquentant ce que les entreprises actuellement ont besoin, qu'est-ce qu'un entrepreneur rencontre dans sa vie quotidienne. L'objectif c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui je suis fait pour le salariat ou bien pour l'entrepreneuriat, telle est la grande question que c'est la Confédération marocaine des jeunes entreprises pour répondre à ses étudiants.